bonjour j'espère que tu vas bien donc bienvenue dans ce vlog donc aujourd'hui on va voir trois niveaux pour enrichir une grille à partir d'accord simple on va voir ça ensemble donc comme d'habitude la tablature elle est là haut dans le zunino club si tu connais pas le principe que tu es nouveau sur la chaîne en fait tu rentres ton email à cette adresse là tu vas recevoir un lien gratuit pour créer ton compte gratuit et tu vas trouver plus de 200 pdf gratuits avec les vidéos du youtube hébergé sans pub ainsi que deux heures de formation gratuite ainsi que des tablature de backing tracks puisqu'il m'arrive de faire quelques backing tracks sur mon autre chaîne qui s'appelle c'est ma science du nino et dans la description tu as ma suggestion lecture avec tous les livres qui m'inspirent vachement qui m'ont inspiré tous les livres de musique et les livres de d'autres sujets que la musique d'accord il n'y a pas que la musique dans la vie malgré tout voilà donc alors on va voir ça à partir de cette grille est simple on va prendre trois accords hyper basiques que tout le monde connaît enfin j'espère en tout cas si vous connaissez pas ces accords je vous invite à revenir peut-être dans quelques semaines après les avoir appris c'est un fa majeur que nous avons en premier accord et en là on a ré mineur et après on a la mineur d'accord donc ça c'est facile si jamais tu as tu joues feu de camp enfin majeur ici la mineur et après la mineur ici ok etc donc nous je vous montre les accords un peu plus on va se baser par rapport à ces accords là pardon excusez moi je suis à l'ouest première chose à faire c'est on va rajouter une septième en fait à ces accords donc là dans on est nous sommes en la mineur naturel ou en do majeur si vous préférez donc là en fait on a quatrième degré là on a deuxième degré et là on a sixième degré si vous pensez en la mineur naturel ici on aura bémol sixième degré ici on aura quatrième degré et là on aura premier degré d'accord ça c'est chacun sachant que chacun fait comme il veut le mieux c'est de d'arriver à pouvoir penser les deux d'accord c'est pas une course sur les degrés il y en a des il ya des tonnes de vidéos sur les degrés sur ma chaîne donc je vous invite à aller voir peut-être des autres vidéos donc ça va nous donner ça voyez comme je vous joue les deux voyez déjà là le changement de couleur que ça donne la deuxième deuxième fois qu'on a rajouté les septièmes dans les accords vous pouvez rajouter des enrichissements qui seront par exemple la neuvième la sixte ou la neuvième la carte pardon et la sixte là on va faire assez simple encore parce qu'on peut et qu'on peut extrêmement compliqué les choses enfin pas compliqué mais enrichir les choses parce que c'est pas compliqué voilà là on peut rajouter la neuvième à fa majeur 7 9 ça va nous donner ça et là la mineur 7 la mineur 11 d'accord donc je vous je vous détaille les choses là par exemple quand je fais cet accord là j'ai la fondamentale la tierce majeur la septième majeur et la neuvième elle est là ok ça sonne vraiment super joli après sur ré mineur 7 là j'ai la fondamentale la tierce mineur la septième mineur et là la neuvième elle est ici aussi vous remarquez qu'on a enlevé la quinte voilà on peut se permettre d'enlever la quinte c'est la première note quand on quand on quand on enlève une note dans un accord pour en mettre d'autres à la place la première chose qu'on fait c'est d'enlever la quinte voilà c'est celle qui a le moins d'influence en fait sur la couleur de l'accord et la fondamentale si jamais vous vous avez un bassiste et que vous voulez enlever les basses vous de votre jeu mais encore une fois ça dépend des fois c'est pas forcément judicieux de le faire donc là le troisième niveau c'est ce que j'aime bien faire moi des fois c'est enlevé en fait je rajoute là je peux me permettre de rajouter l'accord david mon oreille de l'entend voyez je vais vous jouer les trois maintenant je veux je premier non pas on pourrait même dire qu'il y en a quatre il y a un coeur feu de camp deuxième troisième avec les septièmes et avec des enrichissements et si je voulais encore enrichir je pourrais faire ça par exemple c'est à dire que là par exemple j'ai carrément viré la septième majeure j'ai mis une sixth à la place donc j'ai six neuf là d'accord je pourrais même rajouter dièse onze après je peux rajouter la onzeième ici et après je peux rajouter ou alors si j'ai alors admettons j'ai donc après voilà par exemple celui là il peut sonner bien mais alors derrière on pourrait faire plein plein de il y a plein plein de façons d'enrichir mais bon quand on veut enrichir c'est puisque c'est des questions qu'on me pose souvent en live quand on veut enrichir en fait on va on va chercher à trouver des trucs qui vont bien avec la chanson aussi par exemple je vous donne l'exemple si le chanteur sur le phare il chante un fa en haut allez pas lui mettre la septième majeure sinon ça va faire voilà par exemple si jamais il y a des petites choses comme ça qui sont qui voilà qui peuvent être évidentes voilà j'espère que ça vous a intéressé puis je vous dis à demain pour une autre vidéo bye bye ciao ciao